Générique Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition. On prend la direction des Etats-Unis. Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale séjourne à Washington. Adama Kamara participe au septième forum sur le financement de la santé. Il a pris part à un panel de haut niveau portant sur l'avenir du financement de la couverture sanitaire dans le monde. A cette tribune, le ministre ivoirien a présenté les différentes initiatives portées par la Côte d'Ivoire en matière d'amélioration de la politique sociale sanitaire. On revient ici en Côte d'Ivoire où se tient la 13e édition du Massa avec comme pays invité d'honneur le Rwanda. Au délà de son plan de développement, le Rwanda a su préserver l'essence de ses cultures lors de cette édition du Massa. Le défi est de présenter aux observateurs l'impact de cette promotion culturelle sur le développement de ce pays. Franck Wadio. Le langage du corps synchronisé au récit. Un aperçu de la richesse culturelle rwandaise bien ancrée dans l'imaginaire populaire comme un des ferments de la croissance économique de ce pays des Grands Lacs. Invité à l'honneur de ce 13e marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, le pays est le centre d'intérêt de ce colloque sur l'impact des arts et de la culture dans le processus du développement. Le génocide est partie de notre histoire. Nous l'apportons en nous. C'est notre passé, c'est notre mémoire dans laquelle nous allons rester ancrés. La culture permet de nous réconcilier les uns avec les autres, de retourner à nos sources de qui nous sommes en tant que Rwandais. Et aujourd'hui la culture aussi nous enseigne à regarder vers le futur et nous montrer qu'en fait nous sommes capables de résilience, de développement économique mais nous sommes aussi ouverts au reste de l'Afrique et au reste du monde. Et c'est cette culture qui attire les peuples à venir vers nous. C'est un modèle qui inspire donc, un modèle qui s'appuie sur une bonne jonction entre la promotion du patrimoine et une bonne politique industrielle culturelle. Moi je suis persuadé que l'industrie culturelle ne saurait s'épanouir si elle ne prend pas en compte le patrimoine local. La force de l'industrie c'est de justement transformer ce patrimoine-là en un produit qui puisse donc permettre le développement économique. Donc très clairement oui, le Rwanda l'a réussi parce que son patrimoine est au cœur donc de sa stratégie de développement industriel du secteur culturel et je crois que c'est ce qui mérite d'être su par le plus grand nombre. Et l'exercice sera renouvelé sur différentes scènes du Massa durant ces sept jours de festivité. Un autre pays invité au Massa, il s'agit de la Corée du Sud. La culture coréenne était bien représentée à la salle Kojo et Bouclé du Palais de la Culture d'Abidjan. C'était lors d'un spectacle animé par plusieurs formations artistiques. Reportage. Une comédie musicale du groupe Nanta, formation musicale venue de la Corée du Sud, pays invité spécial de ses 13e éditions du marché des arts, du spectacle africain d'Abidjan, Massa. De la comédie, du rythme produit à partie du stensile de cuisine et de la percussion traditionnelle. Cette originalité artistique du pays des matins calmes retient l'attention de ce public. J'ai trouvé très intéressant avec les batteurs de Tam Tam, les différents sons qu'on a eus avec les couteaux et tout. Le spectacle était vraiment intéressant, bien drôle, on s'est beaucoup amusant. Des membres du gouvernement aussi sont sous le charme de ce spectacle, de scène non-vébale, mais très rythmée. C'est un très beau spectacle. J'ai vraiment apprécié parce que la culture est universelle. C'est un engage universel. On a vu une pièce où on ne parle pas, mais on a compris de quoi il s'agissait. Mais la diplomatie par la culture, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cette diplomatie n'a pas de frontières. Elle permet à tous les États de pouvoir s'exprimer pleinement. Nous avons eu droit à un spectacle merveilleux. L'ambassadeur de la Corée et la ministre de la Culture expriment leur satisfait-ci quant à cet échange culturel entre les deux pays amis. Je suis très ravie de recevoir l'invitation. On a invité trois spectacles et ils ont bien succès avec ça. J'aime beaucoup. Sans avoir à parler le coréen, nous avons tous ri. Nous nous sommes amusés. Nous avons été émerveillés par le talent des artistes qui sont présents qui, en utilisant des instruments du commun, les instruments de la cuisine, nous ont montré aussi que l'art peut s'exprimer de différentes manières et surtout que l'art est un langage universel. À l'instar du groupe Nanta, le groupe Ongals a également égayé le public du Palais de la Culture avec des spectacles de jonglerie démontrant toute la virtuosité de ses acteurs. À l'international, la CEDEAO a annoncé hier qu'une délégation diplomatique allait se rendre allommée au Togo. Une visite qui survient après des contestations liées à l'adoption de la nouvelle constitution par les députés. Cette mission de cinq jours va permettre de s'entretenir avec les parties prenantes avant les élections législatives et régionales du 29 avril 2024. Le projet de nouvelle constitution ferait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Autre actualité au Soudan, au moins six personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans la région du Darfour. C'était dans des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Au même moment, se tenait à Paris une conférence humanitaire sur le Soudan réunissant des donateurs et pays voisins. Selon le président français, les participants ont promis de fournir une aide de plus de 2 milliards d'euros pour la population civile. C'est tout pour cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information revient à 7h.